Coucou, les amis! C'est moi, Mme Marie. J'ai une nouvelle histoire à vous raconter aujourd'hui. Et je crois que vous allez bien aimer le personnage principal. Il s'appelle Wapi, le Wapiti. Êtes-vous prêts à plonger dans l'histoire? Allons-y! Wapi, le Wapiti et le hockey sur glace au chocolat. Une histoire de Chloé Beyergeon. Le Festival des boules de neige commence aujourd'hui au village de Cisboulot. C'est l'occasion de célébrer l'hiver. Cette merveilleuse saison est de pratiquer le plus fantastique des sports, le hockey. Au programme, courses en racquettes, les yeux bandés, compétition de sculptures de glace et dégustation de crème glacée et bataille de boules de neige colorées. Mais l'activité la plus extraordinaire aux yeux de Wapi, le Wapiti, c'est le grand match de hockey. Cette année, il est le capitaine de son équipe et il rêve de gagner la Coupe des flocons pour la première fois. Wapi doit bien aiguiser ses quatre patins pour glisser facilement sur la glace. C'est un travail qui lui demande beaucoup de concentration. Tipec, le pic-bois, lui, sera l'arbitre du match. Il prend son rôle très au sérieux. «Tri ! » fait-il en s'exerçant devant le miroir. «Tri ! » Toc, toc ! Voici Serge Lelievre qui arrive à bout de souffle. C'est le capitaine de l'autre équipe et il gagne la Coupe chaque année. «Wapi ! » Tipec s'exclame-t-elle. «Dépêchez-vous, nous allons être en retard pour le début du festival ! » En route, il croise Gidéon le Héron, le farceur du village. Il pêche du poisson sur la rivière Gelée. «Viens-tu ? » lui demande Wapi. « Euh, oui, sûrement après mon petit-déjeuner, » répond-il en ricanant. «Je prépare une surprise. » Wapi et ses amis se questionnent. « Que manigance-t-il encore, celui-là ? » Le festival des boules de neige est officiellement commencé, s'annonce Gaston le Raton. « Êtes-vous prêts pour la course en racquette ? » « Ouais ! » crient encore les villageois surexcités. Wapi, Mme Kipik, Edgar le Castor et Renaud le Renard prennent place sur la ligne de départ. Les spectateurs, eux, se pressent tout le long du parcours pour encourager leurs amis. « Cette course ne sera pas facile avec les yeux bandés. » « Allez, vous êtes capables ! » les encouragent leurs amis enthousiastes. « Ça y est, la course est lancée ! » Renaud ne va pas du tout dans la bonne direction. Wapi, lui, trébuche dans ses raquettes et tombe dans la neige. Edgar veut dépasser par la droite, mais se fait piquer par les piquants de Mme Kipik. « Profitant de la situation, celle-ci prend de la vitesse et fonce-t-elle une gazelle. » Mme Kipik est la grande gagnante. Les villageois la soulèvent dans les airs pour célébrer sa victoire. Edgar, un peu déçu, essaie d'enlever les piquants de son bras. La sculpture sur glace est très amusante, même si Wapi attend impatiemment le grand match de hockey. Il reste encore la bataille de boules de neige colorées avant la partie tant espérée. « Mais, oh là là, que se passe-t-il ? Guédéon lance des boules de crème glacée sur ses amis. Guédéon, arrête ! » Tout le monde se dirige vers le lac Ordeon pour le grand match, sauf Guédéon. Sa mauvaise blague l'a disqualifié de la partie. « Burk, on est tout collant et gluant maintenant, hein ! » Ça y est, c'est la mise au jeu. La partie de hockey commence enfin. Typique souffre à plein poumon dans son sifflet. Tout le monde est fébrile. Quelle équipe gagnera la coupe ? Celle de Wapi ou celle de Serge ? Le match est très serré. La rondelle va d'un joueur à l'autre à grande vitesse. La foule est en délire. Le pointage est de 1 à 1. Typique suit l'action avec précision. La partie est presque finie. Wapi essaie de bloquer Serge, mais… Smouche ! Il entre en collision et se retrouve collés l'un à l'autre à cause de la crème glacée. Aïe, aïe ! Il essaie de continuer le match quand même, mais c'est extrêmement difficile. Soudain, Serge frappe la rondelle et… Elle entre tout droit dans le but ! Il est si fier de lui ! But ! L'équipe de Wapi gagne ! Quoi ? Trop confus, Serge a compté dans son propre but. Wapi et son équipe, fou de joie, gagnent enfin la coupe des flocons. L'année prochaine, on ne fera pas de bataille de boules de neige, ni de dégustation de crème glacée. Bon ! Bougang Serge, un peu fâché ! Tu restes le meilleur compteur, Serge ! Bon ! Bon ! On une nouvelle couch ! Sous-titrage ST' 501 ! Merci.